bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour réaliser ensemble un bonnet adulte donc mixte qui va très bien aux filles comme aux garçons donc ce bonnet est très facile à réaliser car il se tricote avec des grosses aiguilles donc c'est très rapide donc pour réaliser ce bonnet il vous faudra une paire d'aiguilles 7 mm pour faire le bord de côte de 2 et une paire d'aiguilles 8 mm donc pour faire le jersey donc pour réaliser ce bonnet il vous faudra donc deux pelotes de laine 200 g car nous allons donc doubler la laine c'est une laine normalement qui se tricote en 4 5 mais ici nous allons la doubler donc c'est pour cela que nous la tricotons en 8 donc pour faire mon bord code de 2 je vais le faire tout noir donc j'ai pris deux pelotes de laine noire comme je double la laine et j'ai choisi de prendre un bleu donc pour faire le jersey que je vais mélanger avec du noir voilà donc pour commencer on va venir prendre donc notre paire d'aiguilles 7 mm et nous allons donc venir monter 46 mailles donc je prends mes deux pelotes je double la laine donc je prends assez de fil pour monter mes 46 mailles voilà et donc je vais venir les monter donc sur mon aiguille 7 mm donc une deux trois quatre une fois que vous avez monté vos mailles donc ici j'ai déjà fait deux rangs donc nous allons venir tricoter en code de 2 donc on commence et on termine notre rang par deux mailles à l'endroit donc je tricote 2 mailles à l'endroit donc on fait attention de bien prendre les deux fils donc une deux je passe mon fil par dessus mon aiguille droite et je viens tricoter deux mailles à l'envers une deux je repasse mon fil derrière l'aiguille droite et je tricoter deux mailles à l'endroit une deux je repasse mon fils devant deux mailles à l'envers et ainsi de suite sur tout le rang je termine donc mon rang par mes deux mailles à l'endroit et le rang suivant comme nous avons terminé par deux mailles à l'endroit on va reprendre par deux mailles à l'envers donc pour former le dessin de points de côte de 2 donc je reprends à l'envers donc mon fils devant mon aiguille droite je pique ma maille un jeté je passe le fil donc deux mailles à l'envers on passe le fil derrière de maille à l'endroit on passe le fil derrière de maille à l'endroit et je continue donc ces deux rangs jusqu'à avoir environ 6 cm de points de côte de 2 donc voilà j'ai réalisé mon point de côte de 2 donc ça correspond à environ 8 rats voilà 6 cm 8 rangs maintenant nous allons donc laisser notre aiguille 7 mm pour prendre une aiguille 8 mm donc nous avons volontairement tricoté plus serré donc le point de côte de 2 pour un meilleur maintien au niveau de la tête donc moi ici je vais enlever une pelote noir donc je vais couper le fil voilà et je vais venir donc rattaché au fil ma pelote bleu pour faire mes deux couleurs donc je vais venir faire un petit nœud juste au bord donc je laisse un peu de fils pour pouvoir après rentrer les fils dans la couture pour ce soit plus joli voilà je serre bien j'en fais un troisième voilà et maintenant donc nous allons venir tricoter donc en jersey donc pour tricoter le jersey c'est très facile c'est tout un rang à l'endroit donc devant l'ouvrage à l'endroit et derrière l'ouvrage ça sera à l'envers donc je prends les bons fils voilà et je tricote donc un rang tout à l'endroit voilà je laisse de côté donc ma deuxième aiguille 7 pour prendre ma deuxième aiguille 8 mm et le rang suivant donc nous allons venir le tricoter tout à l'envers donc comme pour le point de côte de 2 donc le fil devant je pique la maille un jeté je repasse dedans et comme ceci donc sur tout le rang et nous allons donc venir répéter ces deux rangs pendant environ 17 cm une fois que vous avez tricoté donc les 17 cm de jersey donc au total nous avons 23 cm nous allons venir tricoter toutes les mailles deux par deux donc je vous montre on pique deux mailles ensemble à l'endroit et on les tricote et ainsi de suite donc sur tout le rang donc je pique bien mes deux mailles donc je prends bien les quatre fils et je tricote deux mailles donc ainsi de suite sur tout le rang donc voilà j'ai tricoté toutes mes mailles deux par deux voilà donc maintenant nous prenons du fil donc assez de marge pour pouvoir faire la couture et on les coupe voilà je prends une aiguille à laine je passe les deux fils donc dans l'aiguille voilà et nous allons venir donc récupérer toutes les mailles qui se trouvent sur l'aiguille donc comme ceci je récupère donc toutes les mailles attention de bien prendre les deux fils donc je finis de récupérer toutes mes mailles voilà on enlève notre aiguille de tricot et on va venir donc serrer pour former le haut du bonnet donc on serre sur le fil voilà pour former le haut du bonnet et ensuite donc nous allons venir faire la couture donc ici le long du bonnet donc comme c'est en jersey nous pouvons donc coudre sur l'endroit c'est très facile on écarte un petit peu les mailles vous voyez et on va venir chercher les petits fils qui se trouvent entre deux entre deux mailles vous voyez les petits fils ici et on tire et on vient faire la même chose de l'autre côté on tire un petit peu voilà et on vient chercher donc le fil qui se trouve au milieu voilà ensuite on vient faire pareil de l'autre côté donc et ainsi de suite tout le long dès que nous avons terminé la couture on n'oublie pas de rentrer tous les fils pour que ce soit plus propre et plus joli donc voilà le bonnet maintenant terminé donc j'ai rajouté un petit poupon parce que moi j'adore les poupons je trouve que ça fait très joli sur un bonnet voilà donc derrière nous avons la couture invisible donc on peut faire tout le tour voilà voilà donc c'est un bonnet mixte qui convient très bien à une tête de femme il suffit juste de changer la couleur après les couleurs c'est comme vous voulez voilà j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos en attendant n'hésitez pas à faire un petit tour sur ma page Facebook et à vous abonner à ma chaîne bye bye et à vous abonner à ma chaîne